Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un très joyeux réveillon de Noël et que vous avez été gâtés par le Père Noël. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter mes cadeaux. Voilà, parce que je sais que vous êtes curieuses et que vous aimez bien savoir ce qu'on a reçu. Moi aussi je suis curieuse et j'aimerais bien aussi savoir ce que vous avez eu pour Noël. Alors chez nous le principe est simple, on achète, on se fait plein 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 de tout petits cadeaux qui ne coûtent pas très cher. Et comme ça, ça fait plein de cadeaux à ouvrir, on met une heure à déballer tout ça. Donc c'est des petits trucs qui coûtent 5 euros, 10 euros, 20 euros. Parfois il y a des petits cadeaux qui coûtent plus cher, qui se glissent dans ces petits gadgets. Mais le but c'est vraiment qu'on ait plein de choses à ouvrir, que le déballage dure longtemps. Et surtout qu'on se marre bien parce que souvent on s'achète des trucs bien débiles et en famille c'est quand même très très drôle. Il n'y a qu'avec mon amoureux qu'on se fait des beaux cadeaux, enfin des cadeaux qui coûtent un petit peu plus cher. Mais sinon avec les parents, les oncles, les tantes, etc. Ça reste vraiment du gadget et c'est un moment très drôle en famille. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai eu tout de suite. Alors j'ai eu de l'atelier des cupcakes un kit de décoration. Voilà donc dedans il y a un petit bouquin de cuisine. Et en gros il y a 16 pièces à l'intérieur qui permettent de faire des petites décos de cupcakes. Voilà et comme j'adore faire à manger, ça tombait pile poil pour moi. Ensuite j'ai une petite fondue au chocolat. Voilà ça fonctionne avec des bougies et ma foi ça marche plutôt bien. Ça met un petit peu de temps à fondre mais c'est assez rigolo. Et pour les petits desserts en amoureux je trouve que c'est vraiment très sympa. Et c'est de Disney. Mais évidemment Noël ne va pas sans un bouquin sur les chats puisque je suis en secret la folle aux chats. J'adore les chats, vous savez que j'en ai deux. Et donc j'ai eu ce bouquin qui présente plein de races de chats différentes avec des photos magnifiques. Hop là, voilà, il y a de tout. Je peux passer des heures et des heures à regarder des images de ce bouquin. Donc ça s'appelle Les chats, mille et une photos. Alors ensuite j'ai eu deux trucs qui sont super utiles. Donc hop, ce sont des pinces qui permettent de maintenir les bottes droites et d'éviter les mauvais plis. Donc en fait ça se présente comme ceci, ça s'écarte en deux. Hop, vous le mettez dans vos deux chaussures et la botte elle tient droite. Et voilà, ça évite les mauvais plis du cuir. Et c'est super utile. Ensuite j'ai eu des petites chaussettes chat. Antidérapantes bien évidemment pour pas me péter la figure sur le carrelage. Avec des petits minous comme ça sur le dessus du pied, je trouve ça trop mignon. J'adore les chaussons un petit peu débiles et les chaussettes un petit peu débiles aussi, j'adore ça. Et donc voilà, je sais que ma mère chaque année elle m'offre des trucs sur les chats. Donc le bouquin c'était elle aussi. Et là on a des petites chaussettes toutes choupies. Ensuite j'ai eu un boa. Alors le truc par excellence inutile. Voilà, pour faire ma star dans ma salle de bain en robe de chambre. Donc voilà, ça servira à rien mais c'est très rigolo à ouvrir. Et puis moi j'aime bien mettre les boa autour du sapin pour les décos de Noël. Donc voilà, un truc rigolo pour faire ma pin-up à la maison. Ensuite j'ai eu un cache-oreille tout mignon avec une petite fleur devant. Ça me fait penser énormément à un accessoire que j'avais eu dans My Little Box. Il fut un temps jadis. Voilà. Je kiffe tous ces petits trucs d'hiver. Donc un petit bonnet, un petit cache-oreille en laine qui est très mignon. Et alors le truc que j'ai adoré c'est un bonnet de chez Jennifer avec un double pompon. Comme ça j'adore, j'en suis tombée amoureuse. Et je vais absolument me trouver le même avec des oreilles de chat. Donc j'ai vu qu'il y en avait sur le site Asos. Et je vais en acheter un parce que j'adore ce double pompon comme ça. Et maintenant que j'ai la version panda, il me faut absolument la version chat. Donc ça vient de chez Jennifer. Ensuite j'ai eu un petit kit qui permet de faire des tulipes gourmandes. Donc des tulipes, c'est des petites choses comme ça. Voilà, les tulipes une idée originale pour préparer et présenter vos entrées. Donc il y a 4 moules en silicone dedans. Et il y a un bouquin de recettes. Je trouve que voilà, c'est une très très bonne idée cadeau pour celles comme moi qui adorent faire à manger. Ensuite j'ai eu un petit portefeuille léopard comme ça. Alors il n'y a pas de marque apparente. Donc voilà, il y a différents compartiments. Et puis voilà, il y a des petites paillettes sur le côté léopard. Je trouve que c'est très mignon. Et voilà, c'est très girly. C'est dans l'air du temps, c'est à la mode. J'aime beaucoup. J'ai également eu un petit gilet court de chez Jennifer. Il est très joli. Il est, je le tiens à l'envers, il est noir pailleté. Et hop, avec le col qui retombe comme ça, les manches longues. Et voilà. Et j'avais exactement besoin de ça dans mon armoire. Donc ça tombe très très bien. J'aime bien les gilets courts. Pour mettre par-dessus une petite robe de soirée. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai eu des sels de bain de chez Lulu Castagnette. Parfum gourmandise. Et en fait, c'est au parfum au chocolat. Donc ça sent très bon. Ça sent vraiment le cacao. Et voilà, c'est pour mettre dans le bain. Ça fait 100 grammes, Lulu Castagnette. Ensuite, j'ai eu des ronds de serviettes. Voilà, en forme de papillon. Puisque j'adore les papillons. Et donc quand je reçois du monde à manger, j'aime bien avoir une belle table avec plein de petits détails en fait. Et les ronds de serviettes, ça tombe ultra bien. Ensuite, j'ai eu un bouchon de bouteille de vin. Hyper girly. Avec un cœur et des strades. Donc quand vous ouvrez votre bouteille de vin, hop, vous mettez ça par-dessus. Et puis votre bouteille, elle est rebouchée. Et voilà, c'est très girly. C'est très mignon. Ensuite, j'ai eu une magnifique, mais alors magnifique écharpe de chez Desigual. Qui est splendide. Voilà, des couleurs bleu, rose, turquoise. Je trouve que c'est magnifique. Alors je ne suis pas du tout fan de la marque Desigual pour les robes et les pulls. Mais cette écharpe, elle est juste parfaite. En fait, elle va, je pense, à tout le monde, à tous les teints, à toutes les saisons. C'est un petit peu plus estival quand même. Mais elle est absolument fabuleuse. Ensuite, j'ai eu l'intégrale Vie de Merde. Qui va partir dans ma bibliothèque. J'adore lire des trucs absolument débiles comme ça. Ça me fait mourir de rire. Donc, ils le disent, c'est vrai, c'est drôle. Sauf quand ça vous arrive. Et ça, c'est bien vrai. Ensuite, j'ai eu un doseur de spaghettis. Donc ça, c'est super quand on reçoit du monde à manger parce que pour doser les quantités, c'est très difficile. Donc voilà, une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Très pratique ce petit truc. Ensuite, j'ai eu une écharpe. Vous avez probablement dû l'avoir sur Instagram. Donc, on m'a offert l'écharpe de Miss Sexy. Et ma cousine a eu Miss 18 ans. Parce qu'elle va avoir 18 ans. Et moi, j'ai eu Miss Sexy. Hop là. Donc voilà, ça relève du gadget. Mais c'est très très drôle. On a fait une petite photo qu'on a mise sur Instagram avec ma cousine. Et ça, on m'a fait rire plus d'une. Ensuite, j'ai eu un petit bouquin qui s'appelle La face cachée du scorpion. Puisque je suis scorpion, ascendant scorpion. Et donc, j'ai lu ce petit bouquin. Il est ultra vrai sur les signes astrologiques. C'est très très drôle. J'aime beaucoup lire les trucs sur les signes, la compatibilité, les trucs comme ça. Et là, c'est très bien écrit. C'est écrit assez jeune, c'est tout. C'est pas très compliqué. Et voilà, on parle de notre personnalité obscure, de nos sales manies et de nos mauvaises manières. Et malheureusement, ils ont raison. Ensuite, j'ai eu une petite ceinture. Voilà, pour mettre par-dessus mes petites robes. Elle est très jolie. Hop là, elle est comme ça devant. Et il y a des anneaux sur les côtés. élastiques. Donc, c'est parfait. Si je grossis, je pourrais encore la mettre. Donc voilà, petite ceinture. J'ai également eu un gel de massage de chez Amam Impérial. Non, de chez Body Ultimate, qui s'appelle Amam Impérial. Donc voilà, c'est un gel de massage qui sent ultra bon les huiles essentielles. Pour que chérie me masse, j'ai également eu 4 CD avec des titres zen de musique pendant le massage. Et donc, pour continuer dans le massage, j'ai également eu le salon de massage, sensualité, relaxation, volupté, massage aux pierres chaudes. Donc dedans, il vous donne un bouquin, il vous donne les pierres, etc. Je ne l'ai pas encore ouvert. Il y a 8 pieds volcaniques, 48 pages pour apprendre les techniques. Il y a 2 lancants et un CD de musique, encore une fois. Donc avec tout ce que j'ai lu pour le massage, je vous le dis, il a intérêt à masser. Parce que sinon, ça va chier. J'ai également eu un coffret Kiko de vernis. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là. C'est très joliment présenté. Et donc, il y a de bien belles couleurs. J'ai également eu un kit ultra glossy stylo lipstick set de chez Kiko. Comment ça s'ouvre ? Hop là. C'est super beau. Je n'ai pas encore testé les couleurs. Je vous avouerai que je n'ai pas eu le temps. Alors voilà pour le swatch des rouges à lèvres Kiko. Hop, il y en a 5. Donc la palette de couleurs, elle est quand même relativement large. On passe du rose au nude en passant par le rouge, par le corail. Donc c'est très joli. Il y a vraiment plein plein de teintes. Enfin, 5 teintes vraiment différentes et c'est pas mal du tout. Alors ensuite de mon amoureux, j'ai eu un joli petit collier. Ça va être difficile de vous le montrer. C'est un fil de nylon avec un diamant au milieu comme ça. Bon, voilà. Mais je le laisse dans sa boîte puisqu'il est trop grand et il faut que j'aille le faire rétrécir. Il faut que j'aille le faire couper le fil. Mais donc en gros, ça vous fait juste un petit diamant au milieu du cou comme ça et c'est vraiment ultra joli. Ensuite, il m'a acheté un autre petit collier de chez Tiffany que je trouve superbe. Et en fait, il a acheté un petit pendentif à part avec une tête de Morstras parce qu'il sait que j'aime beaucoup. Donc c'est un petit collier en mini billes en fait comme ça. Et le pendentif, c'est un petit skul. J'aime beaucoup. Donc voilà, moi qui n'avais absolument aucun collier, enfin uniquement un collier de marque, enfin un joli qui venait de bijouterie et tout. Bah là, je m'en retrouve avec trois. Donc je suis vraiment contente. Je vais pouvoir alterner et changer ça. Donc c'est un rat de coup. Et ce collier, il est absolument superbe. Et je suis tellement contente d'avoir quelque chose qui vient de chez Tiffany. J'ai envie de vous dire, c'est joie, joie et joie. Alors j'ai eu également deux petits bracelets tout mignons. Donc celui-ci, c'est de l'argent noir. Voilà. Et donc élastique évidemment parce que j'ai des poignées tellement maigres que j'ai beaucoup de mal à porter des bracelets. Et celui-ci avec des petites perles et une croix que je trouve très joli. Voilà. Et donc le fait qu'il y ait des élastiques, c'est bien. Puisqu'au moins, ça ne m'arrive pas au milieu de la main comme ça. Limite, enfin moi, c'est une galère parce que je suis obligée de porter limite des bracelets pour enfants. Il faut que je vous avoue que je me suis aussi fait un petit cadeau à moi-même. Parce que parfois, voilà, on est bien servi par soi-même aussi. Donc je me suis acheté le coffret Estée Lauder qui coûte 90 balles chez Cepho et qui est une merveille. Voilà. Donc dedans, il y a deux palettes, il y a trois rouges à lèvres, il y a un démaquillant, un mascara, un vernis. Bref, il y a plein 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 de choses. La petite valise est absolument magnifique. Donc voilà, ça c'est le cadeau que je me suis fait pour moi toute seule cette année. Et je me suis gâtée parce que franchement, ça c'est une éternité que je louchais dessus. Sur le site de Sephora, je remplissais mon panier, je fermais la page. Je remplissais mon panier, je fermais la page. J'ai dû le faire 15 fois. Et puis je suis allée à Sephora de porte-maillots là où ils ont toujours tous les coffrets qui sont en rupture sur Sephora.fr. Sephora porte-maillots, ils ont toujours tout en stock. Et donc évidemment, c'était grand ouvert devant moi. Et je l'ai pris et je l'ai acheté. Et je ne regrette pas du tout. Je n'ose même pas sortir les produits de la valise tellement ils sont beaux. Bref, c'est un énorme kiff. Et je me suis beaucoup gâtée cette année. Bref, j'ai passé un excellent Noël. Et c'était génial. Et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire les beaux cadeaux que vous avez reçus ou les beaux cadeaux que vous avez fait. Voilà, je suis sûre que vous avez été très gâtés. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très vite. Ciao !